Monsieur le préfet du département de Podore Monsieur le sous-préfet des arrondissements du département de Podore Monsieur le maire de la commune de Médine Ndiadbé Monsieur les maires de toutes les communes du département de Podore Monsieur le directeur, Monsieur le directeur général de la SAET, maire de mairie Honorables députés, honorables hauts conseillers des collectivités territoriales Honorables conseillers économiques, sociaux et environnementaux Monsieur les chefs des villages Et aujourd'hui, le département de Podore nous fait l'honneur d'accueillir cette activité Et plus précisément au niveau de la commune de Médine Ndiadbé, l'arrondissement de Cascasse Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier Monsieur le maire Et toute la population du département de Podore Mobiliser autour de tous les maires de ce département ici présent Pour l'accueil réservé à cette forte délégation Que j'ai personnellement conduite Accompagné de Monsieur le gouverneur de la région La région de Saint-Louis est une région assez étirée Le dernier village du département de Podore est à peu près à 300, plus de 300 ou 350 kilomètres de Saint-Louis C'est une région assez grande Et le département de Podore, l'un des départements les plus vastes Avec du côté Djeri, le côté d'Andemayo Et même au niveau donc de l'île Amorphée C'est pour dire que concernant la cote part de la région de Saint-Louis Environ 65 mille ménages, 65 134 ménages précisément Le département de Podore renferme environ 43% des ménages de la région Donc une part assez importante dans cette population de ménages bénéficiaires De l'appui alimentaire Et cet appui, comme vous le savez, découle du force Covid-19 Initié par Monsieur le Président de la République Doté d'un budget de 1000 milliards Dans sa composante programme de résilience économique sociale Et sa sous-composante appui alimentaire D'un budget de 69 milliards CFA Destiné à 1 million de ménages Soit environ 8 à 10 millions de Sénégalais C'est 100 000 tonnes de riz C'est 10 millions de litres d'huile C'est 10 000 tonnes de sucre C'est 10 000 tonnes de pâtes alimentaires Et c'est 1 million de pâtes de savon Que nous sommes en train de distribuer en un temps très record De la mobilisation des financements A l'acquisition, l'achat des denrées Jusqu'à la distribution qui va se terminer dans les mers d'allées Aujourd'hui pour la région de Saint-Louis Le riz est au complet Les autres denrées vont suivre dans les mers d'allées Et je lance un appel à l'ensemble des gouverneurs Pour que les opérations d'éclatement soient déclenchées dès à présent Dès à présent Pour permettre aux populations dans les mers d'allées De pouvoir disposer de leurs kits alimentaires Sous-titrage ST' 501